Je vais avoir un aperçu de ce que ça fait de vivre en pleine nature. David Strayer m'a montré que le simple fait d'avoir un téléphone sur moi peut me perturber. Je vais donc me rendre dans les montagnes, au-dessus de Salt Lake City, sans aucun outil technologique. Et je vais voir la différence sur mon cerveau. Apparemment, après avoir passé une nuit au milieu de la nature, je devrais obtenir un meilleur score au test d'association de mots. Enfin, en théorie. L'air, les bruits, les odeurs, c'est génial. Dès que je suis dans la nature, je me sens vivant. Je me demande pourquoi j'habite en ville. Je suis parti six mois. Je n'ai donné de nouvelles à personne. Quand je suis rentré, ma femme m'a dit qu'on m'avait mis sur la liste des gens portés disparus. La police est venue l'interroger et elle a dit « Ne cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Il est dans les bois. » Quand je suis rentré, il y avait de l'argent sur la table, des chèques que je n'avais pas encaissés. Mais je m'en moquais. Alors j'ai pris une décision. J'ai rangé mon bureau et je suis parti. Mes amis étaient désespérés. Ils pensaient que j'étais fou. Mais c'était tout le contraire. Je m'étais libéré. Ce qu'ils racontent est bien beau, mais j'ai des doutes. Il faut bien l'admettre, ceux qui fuient la société sont souvent des gens un peu bizarres. Dans les années 1840, Henry David Soro a vécu seul dans une cabane où il a écrit « Walden », un livre aujourd'hui célèbre. On a fait de lui le symbole du retour à la vie sauvage. Mais on l'a aussi moqué, car sa mère lavait son linge le dimanche et il ne vivait pas très loin de la ville. Soro symbolise la nature, mais il est aussi un peu cinglé. Il est là-bas, tout seul, et qui sait ce qu'il fait ? Il enlace les arbres, il fait des orgies masturbatoires. Je pense que l'engouement actuel pour les émissions de télé consacrées au retour à la nature vient en partie d'une sorte de besoin primitif de retrouver la vie qu'on a menée pendant des millions d'années. On ne peut pas tous partir vivre au milieu de nulle part, ne rien faire, quitter son travail, sa famille, sa femme. Mais il doit y avoir un moyen de garder un lien avec la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada